Les derniers mois ont été mouvementés à l'hôtel de ville de Saint-Aimé-des-Lacs. Plusieurs citoyens ont mené une bataille contre le maire Bernard Maltais pour faire changer notamment le règlement de saunage pour avoir des animaux sur leur terre. Une fermette, quelques animaux. On n'a pas le droit d'avoir nos chevaux sur notre terre. Le dossier des écuries non commerciales figure parmi les raisons qui ont motivé Claire Gagnon de se présenter. On sent un essoufflement, une fatigue. C'est pour ça que nous, on veut préserver notre Saint-Aimé-des-Lacs et en profiter à la valeur de toutes les attentes de la population et écouter nos gens. La candidate dénonce qu'il est rendu difficile pour les citoyens de prendre la parole lors des séances du Conseil. On se fait dire que la période de questions est finie. On ne peut pas poser d'autres questions. Nous avons rencontré par hasard de nombreux citoyens. La plupart ont refusé de commenter devant la caméra. Certains nous ont mentionné qu'ils sentaient une certaine vague d'insatisfaction contre l'administration actuelle. Certains citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont eu des mécontentements, qui ont eu des sujets en désaccord beaucoup. Joint au téléphone, Bernard Maltais nous a indiqué qu'il fera connaître son intention de continuer ou non à la mairie le 30 avril. On a fait un travail consensueux depuis huit ans. Ce conseiller indépendant vente le travail du maire. Il affirme que le conseil a fait de son mieux pour en venir un terrain d'entente dans le dossier des chevaux. C'est en train de se régler. On a fait des amendements à nos règlements d'urbanisme et tout ça qui vont satisfaire les gens. Reste à voir quel impact aura ce dossier lors de la campagne électorale. La réponse le 3 novembre. Patrick Harvey à Saint-Aimé-des-Lacs.